Et salut à toutes et à tous, c'est OCRAD. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau gameplay découverte sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un gameplay découverte... Ma foi, j'ai peur. J'ai vraiment très très peur. J'ai reçu ce jeu de la part du développeur, donc je ne sais pas combien ils sont dans le studio, le studio de développement s'appelle AIM. Je connais pas, je connais pas, c'est de l'indépendant à mon avis, mais j'ai vraiment peur. Honnêtement, j'ai vu le trailer de ce jeu sur Steam et j'ai fait... Wow, what the fuck ? Qu'est-ce que je viens de voir ? Qu'est-ce que je viens de voir ? Et je pense que même si le jeu est pas bon, par exemple, eh bien au moins on va se marrer, mais comme jamais sur cette vidéo. Je sens le truc arriver. Alors il y a des petits indices déjà avant même de poser les papattes sur le jeu. sélectionner la scène. Voilà, pourquoi pas. J'ai pu voir le gamepad découpé vraiment à la serpe. C'est quelque chose. Alors le jeu n'est pas terminé, il est censé sortir en décembre 2021. Attention, comme vous le voyez ici, c'est la version presse, c'est pas la version 1.0. Mais bon, parfois je me dis que ça risque d'être un petit peu compliqué pour ce titre. Mais bon, on va voir, on verra bien. On va faire nouveau jeu et on va se laisser porter. Oula, un joli coffre. Un jour de plus. Un dollar de plus. Appartement d'Alex. Vive tout simplement cette matinée. Ça commence bien. Un matin de chômeur comme les autres. Du soleil. La fille que j'aime. Du café acceptable. Et des toasts non racis. Et il ne faut rien faire. Quoi de mieux ? Oh merde. Ça commence bien. Alors déjà, tu peux pas tout contrôler au gamepad. Oh my god. Nous avons des problèmes avec le petit déjeuner. Il n'y a pas de doute. Écoutez-moi ce doublage. Nous avons un problème avec le petit déjeuner. Alors par contre... Wow. Je peux pas me déplacer genre ? Ah si ça... Ah ouais d'accord. Wow. Ah le déplacement il est... Bizarre. Ah. C'est comme ça qu'on saute. Enfin quand il veut bien. Alors je vous ai monté le son hein. Parce que je veux que vous profitiez au maximum des dialogues qui ont l'air succulents. Alors. Oh la la. Mon dieu. Vous avez un problème avec le petit déjeuner. Alors. Qu'est-ce que je dois faire ? Ah faut que je mette des tatanes dans le petit déj ? Non. Qu'est-ce que je dois faire ? Là peut-être ? Oh la. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Ah. Ah quoi ? Attends. C'était pas prévu ça ? Attends, 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 attends. J'ai vu des tétés. Qu'est-ce qu'il y a des tétés ? Attends, 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 attends. Personnalisés. Nudités. Euh non. Pas de nudités. S'il te plaît. Parce que là ça va pas aller. Alors. Est-ce que c'est bon ? Est-ce que je peux jouer au clavier plutôt ? Ça a l'air mieux foutu au clavier. Ah voilà, elle est habillée. Calme-toi. Il est vénère, le mec tout le temps vénère. Mais calme-toi. Voilà. Nous avons un problème. Attention, dialogue. Y a-t-il quelque chose qui marche dans ta cabane ? C'est un très bon appartement. C'est un très bon appartement qui vaut son prix. Et tu le sais bien. Marre. Moi aussi. J'en ai marre de cette discussion. Je vais prendre une douche. Oh la 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 la. Et là je crois qu'on est en train de vivre un moment d'anthologie sur cette chaîne. Alors on laisse le truc fumer bien évidemment. Parce qu'on s'en fout hein. Je vais chercher mes vêtements. Like a boss. Allez. Ouais. Ok. Ah ok. Et comment je fais ? Cliquer avec le cœur. Ah oui d'accord. Donc tu dois euh... C'est un peu pénible ça par contre. Tu peux jouer à la manette mais pas entièrement. Pas entièrement. Oula. Les objectifs ont changé. Maintenant je peux regarder la télé. Ah ça va être passionnant hein. Alors voilà. Les Muria sur Steam hein. C'est décrit comme. Un jeu d'espionnage d'aventure et de tir à la troisième personne. Avec des fusillades. Des dialogues. Et de nombreuses scènes cinématiques. L'action se déroule sur... Fonds de soulèvement de migrants. Et de propagation d'une épimémie mortelle. Ça donne envie. Hein évidemment. Je sais pas ce que ça veut dire le soulèvement de migrants mais bon. Ah. La télé. On nous informe que les syndicats des nettoyeurs, des emballeurs des magasins et des ouvriers ont déclaré une grève permanente de tous leurs membres. Ils exigent l'augmentation du salaire, l'extension des garanties sociales et du respect. On dit que l'association des infirmiers a l'intention de les soutenir. C'est ainsi que notre ville se transforme en un royaume des déchets éparpillés, des achats perdus et des bassins débordants. Les défaillances des réseaux de communication sont aussi possibles. Nous allons maintenant voir le reportage de notre correspondant Christy qui poursuit son aventure dans les rues de la ville. Bonjour. Je me trouve dans un des quartiers des migrants embrasés par une émeute spontanée. Presque tous les malheureux n'ont pas de travail. Et même ceux qui ont du travail n'y vont pas aujourd'hui. Ils n'ont donc rien à perdre. Voilà ce que nous dit un représentant de la communauté des migrants que nous avons rencontré. Merci, femme aux vêtements induits et honteux. Ce n'est que le début. Nous allons exiger des autorités de la ville de réduire à trois jours le délai de délivrance des titres de séjour et d'organiser les lignes maritimes et aériennes directes avec nos pays pour permettre à tous ceux qui le veulent de venir ici et d'obtenir tout ce que la loi leur garantit. Et ce que je veux dire encore. Ok. Je dois m'entraîner avec un mannequin. Oh la la. Oh la 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 la. Non mais c'est... On est d'accord que c'est n'importe quoi là. C'est... Merci, femme aux vêtements hideux et honteux. Oh mon dieu. Je... Je m'attendais vraiment au pire mais là... Ah oui d'accord, le mannequin a du sang. Yah. Je dois me... Je dois me rappeler de vérifier le pistolet. Mais évidemment. Il est où le pistolet ? Ah il est dans la salle de bain. Oula il y a du russe là. Mon dieu. Mais calme toi toi. Il est toujours vénère. Relâche la pression. Non. Bon bah il veut pas. Ah. Oh la 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 la. Qu'est-ce que c'est... Calme toi Jean-Claude. Non il veut pas. Mais je peux pas relâcher la position. Ah si ça y est. Eh bah dis donc. Et alors je vais devoir tirer chez moi ? Bah oui tiens. Pourquoi pas. Oh la la. Mais j'ai pas de flingue. Comment je fais ? Comment je fais pour sortir le flingue ? Parce que ça a pas de sens là ce qui se passe. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. J'y ai dans mon fut le flingue là. Mais what ? Attends. J'essaye de jouer au clavier plutôt parce que... Ah oui faut que je joue au clavier quoi. Parce que sinon... Attends c'est quoi ? Ah ? Ah E. Ok. Attends mais je l'ai pris l'arme là. Mon dieu mon dieu mon dieu. Ah. Euh. Je vais ranger mon arme. Mais non. Qui est con. Est-ce que je peux ? Oh non. Oh c'est quelque chose. Oh là. Ce sont les gars de la bande de l'oncle Kim. Et ils sont d'humeur agressif. J'ouvre la porte. Ah. Ah. Mon dieu. Ah. Ah. Pfff. J'veux dire. J'ai envoyé le chèque par la poste. ...envoyez le chèque par la poste. Alors, allez. ...encore deux semaines avant l'échéance. ...l'encore deux semaines avant l'échéance. ...on a besoin d'argent tout de suite. ...pas d'argent à l'instant. Si tu appelais tout simplement, j'aurais pu dire la même chose au téléphone. Au téléphone, je ne pourrais pas avoir tes mains tremblements. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. ...le importe que j'ai quelque chose qui tremble, ça ne rapporte pas d'argent. Et ça ne me gêne pas non plus pour tirer. ...haju, quand bien UiP, que lui, 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 lui. ...possible. Maze Confucius décide. ...c'est horrible. ... Puis il change de voix toutes les deux secondes ! Mais qu'est-ce que c'est que cette logique, là ? Mon conseil, quand tu vas voir oncle Kim, tu vas l'appeler uniquement ses amis. Est-ce que je peux lui péter la gueule, là ? Non ? Bah non, évidemment. Ah, on peut courir ! Ah bah génial ! Eh, t'as pris ta douche, toi ! Et alors, je dois faire quoi, là ? Ah, elle se change. Tes créanciers ont passé ? Tu as tout entendu toi-même. Je vais rentrer à la maison, on ne sait plus quels bandits peuvent se présenter chez toi dans la minute qui suit. Tu aurais pu au moins trouver du travail. Allez ! Quel suspense ! J'y vais. Attends. Alors ? Rien. Au revoir. Ça n'a aucun sens, ce jeu. Aucun sens. C'est... C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Alors, ça a le mérite de me faire marrer. Alors, impossible de continuer comme ça, il faut faire quelque chose de tout ça. De tout quoi. Hein ? Attends quoi ? Sérieux ? C'est tout, là ? C'est éclatax. C'est giga éclaté. C'est... C'est... C'est une catastrophe. C'est une... Catastrophe. Faut pas sortir le jeu comme ça, hein. Quoi ? Quoi ? Attends, je comprends plus rien. L'appel ne coupait pas. Le sol était dur. Mais le plus gênant, c'était les racines des arbres. Pourtant, je l'ai fait. Et il y avait un agent double de moins. Maintenant, je dois attirer hors de son trou notre informateur commun et demander à qui il mentait parmi nous. Bah, s'il ment, en général, c'est à tout le monde. Ah, maintenant, c'est... Maintenant, je contrôle une meuf. Oh. Ok. Euh, par contre, ça bug de ouf, là. C'est pas moi qui contrôle, là, en fait. Ah, bah, c'est pas moi qui contrôle, en fait. Ah, ça y est, c'est moi, là ? Ah, ça y est, c'est moi. Eh ben, eh ben. Très agréable. Mais ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Où ? Où ? Où ? C'est qui ? C'est contact. Tu ne me reconnais pas ? La musique va trop fort. Il n'y a rien qui va. Il y a une nouvelle mission pour toi. En fait, je ne sais pas s'ils sont sérieux ou si c'est un truc parodique. J'espère que c'est parodique. Parce que c'est une catastrophe. Enfin. Aucun sens. Et le fait de mettre des voix... Des voix... Des voix de robot, là. C'est... Ne mets pas. Ne mets pas de voix, en fait, pour faire ça. Parce que c'est... C'est horrible. Ah ! On peut... Oula ! Mon dieu, mon dieu. Je crains le pire pour la phase de voiture. Attends, mais elle tire tout vers la droite, la bagnole. Elle tourne toute seule. Ah ! J'ai trouvé le motel. V6 passionnant. L'hôtel Grand Rock. Evidemment. Ah ! Faut que je garde la voiture, là où ils ont décidé que je la garde. Bah, évidemment. C'est bon. C'est pas marrant. Je dois louer une chambre dans un motel. Incroyable. Incroyable. Ce qu'on est en train de vivre, les amis, c'est quelque chose de... C'est... Je sais pas. Je sais pas ce que je suis en train de vivre. Je sais pas à quoi je suis en train de jouer. Pourquoi je perds du temps là-dessus ? Je sais pas. Je sais pas. Des fois... Ah ! Allez, détends-toi ! J'ai un rendez-vous d'affaires ici. C'est pas gênant. Possible. Mais revenons aux affaires. Revenons à notre affaire. La chambre 4 est libre. À vrai dire, elles sont toutes libres, mais là au moins il y a l'eau. Je prends. Voici la clé. Voici la clé. Autre chose ? Euh... Revenir du danger. Ce qu'elle n'est pas à toi ? Est-ce que j'ai l'air d'un propriétaire de l'immobilier ? Les propriétaires de l'immobilier sont très différents. Mais j'ai compris ta réponse. Et alors ? Descends en ville. Et ne rentre pas avant-matin. Pour rater toute la fête ? Et en plus je peux perdre mon travail. Le travail ce n'est pas le plus important. Bon, je t'ai prévenu. Merci, je vais réfléchir. Ok. Euh... Ouais, ouais, ouais. Réfléchis bien, Jean-Pierre. Je ne sais pas ce qu'il raconte. Alors. Ah ! On va devoir trouver des chemins de fuite au cas où. Waouh. Ici. Waouh. Allez, on voit en dessous. Waouh. Tellement classe. Incroyable. Ah, il va avoir de l'action là, je le sens les amis. Ça sent l'action là. Là-bas. Oh, mon dieu ! Pourquoi ? Pourquoi je perds du temps ? Pourquoi ? Je sais pas. J'ai tellement de jeux à faire et je lance ce truc, quoi. C'est nul. C'est vraiment pas bon, quoi. Non, c'est bon, hein ? Oh non, il y a encore un truc derrière le camion là-bas. Sur la voiture. C'est passionnant. Vous voyez, je suis très très bon public et tout. Mais là... Enfin si, pour se marrer en stream, ça peut être bien. J'avoue. Du coup, euh... Et j'ai pas trop le temps de streamer depuis... Depuis que j'ai changé de taf. Donc du coup, bah non. J'peux passer là ? Ouais. Allez ! Ohlala... Ohlalala... Je rêve, voilà, poser une bombe là. Au calme. Ok, bon. Non, c'est bon, j'ai tout vu là ? C'est good ? Allez, on va à la chambre 4. Incroyable, incroyable. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, quand on a fait Pascure en live, je me suis dit, on a touché le fond. Mais non. Franchement, Pascure, chef-d'oeuvre. Chef-d'oeuvre à côté de ça. Vraiment un chef-d'oeuvre. Faut essayer tous ces abris, mais non. Mais non ! Allez, relâche la pression. Alors... Ça marche pas ? Ah, ça y est. Attention. Le bain habillé. Une voiture sans texture. Ouais. Mais encore. D'accord. Très bien. Ah bah ça, c'était une scène... très importante. Franchement... Allez. Merde ! Ah oui. Augmente légèrement la bruyance. Donc faut être tout nu. Moi je comprends ça. Si t'es tout nu, ça va. T'es tout nu, t'es pas trop bruyant. Par contre... Il est temps de voir ce qu'il se passe à l'extérieur. Je vais sortir mon arme. Oh là là ! Il y a une fusillade ! Mon dieu ! Un ennemi ! Tiens. Qu'est-ce que c'est que c'est ? Ah, c'est mon pote, ça ! Ok. Oh, ça tire ! Allez. On y va. C'est diablement fun. C'est diablement con, mais c'est diablement fun. Ah bah oui, on peut passer à travers les voitures. C'est bon ça. Ça va alors. Ça me rassure. Et là toi ? Il va y avoir des... Des grenades à gaz. Oh là 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 là. Elle est où ma voiture ? Oh ! Je vais aller dans... Dans le coffre de ma voiture. Il a giclé le truc ! Ok. Alors faut que je le jette et que j'ai... C'est ça ? C'est une grenade ça ? Oh punaise. Ça n'a aucun sens. Ça n'a jamais explosé la grenade. Tiens. Ah ouais, c'est du gaz. Il y a de l'action hein. Vous l'avez vu hein. Ça c'est un jeu d'action ça. Nous c'est ça qu'on veut. Allez, je recharge. Mon dieu. C'est vraiment une catastrophe. Là je rigole mais... Désolé hein les gars. Vous m'avez envoyé votre jeu. J'aurais voulu ne pas le flinguer mais là... Là non, c'est pas possible. C'est juste pas possible. Cata mais de ouf. Ça marche pas ce qu'ils m'ont dit là. Il est où lui ? Il y a de l'ambiance en tout cas hein. C'est quoi sa vie disponible ? Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Ce que je suis en train de vivre dans ce jeu, je ne l'ai jamais vécu dans aucun autre jeu. Et ça il faut lui reconnaître. Pas ce cure à côté gros chef-d'oeuvre. J'aurais tellement aimé vous faire découvrir ça en live. Pourquoi pas plus tard à vrai dire ? Rien n'est perdu. Oula ! Attention ! Il est à pop. Il y en a un qui a pop là. Il est où ? Il est là. C'est incroyable. Ce qui est en train de se passer vraiment. C'est du fun. Alors. Il est là-bas. Les bruitages aussi sont exceptionnels. Vraiment exceptionnels. Et ça se termine quand exactement ? C'est long quand même. C'est vraiment... C'est long. On s'ennuie quoi. S'ennuyer dans une fusillade c'est quelque chose. Oh bah non. Il est mort. Ok. Ah il en reste un. Eh bah. Incredible. Bon. C'est fini ? C'est bon ? Où il y en a encore qui vont arriver ? Il faut que je les tue tous. Evidemment. Quel plaisir. Oula 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 oula. Rien en plus. Oh c'est quoi ça ? Ça y est c'est bon ? C'est bon. Ah je passe à travers la voiture. On reste sur une constante. C'est ça qui est bien. Bon c'est ok ? C'est fini. C'est fini ? Ça m'a l'air fou. Ah ! C'est pas fini. Il a pop d'un coup lui. Pourquoi il meurt pas ? Il meurt pas. Vraiment pas. C'est quoi ? C'est quoi ce sac APV ? Il y en a là-bas. Bah oui. Ah je vais devoir me taper tous les bois. Ça va être relou. Ouh. Bon ok. Eh bah y va y va y va. Et le bruit des armes qui gueule d'un coup là. C'est sérieux ou ? Bon c'est bon. Ouah c'est quoi ce bug ? C'est fini ou ? Pas encore. Il est où lui ? Il est là-bas. Voilà. Eh bah. C'est passionnant. Je franchement. Je trouve que ce n'est absolument pas de la perte de temps. Euh. De jouer à ce jeu. Pas du tout. Je suis ravi de faire cette vidéo. Prochaine fois quand on m'envoie une clé je serai méfiant quand même. Parce que. Parce que là quand même. Bon. Oh la 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 la. Et puis. La maniabilité. Y'a rien qui va en fait. C'est bon ? Et puis ça dure une plombe. Ça s'arrête jamais. Encore mort lui. Il est mort là ? Ouais il est mort. Oh lui non. Et bah et bah et bah et bah. Quel plaisir. C'est du fun. Moi je m'amuse là. Hein. Je sais pas vous mais moi vraiment je m'amuse. Faudrait que ça s'arrête en fait là. Ceux là genre vraiment c'est pas. C'est pas amusant. C'est marrant les phases de dialogue éclater. Tout ça c'est bien. C'est bien. Bien naze. Mais bon au moins on rigole. Et là la phase de shoot. Chiant comme la pluie quoi. Puis qu'est ce qu'elle vient foutre là cette meuf. Au final. On passe d'un chômeur chez lui qui a des dettes à une meuf. À une meuf agent secret ou je sais pas trop quoi. Aucun sens. En plus on voit rien. Allez hop. C'est bon là on va me foutre la paix ou ? Ou il y en a encore cinquante à buter comme ça. Oh mon dieu. Parce que bon voilà à un moment on aimerait bien que ça s'arrête quoi. Ce serait vraiment bien. Genre vraiment vraiment bien. Mais ça repop à l'infini. Mais quel enfer. Ah il a une palme hein ce jeu. Et bah. Ok. Heureusement que je récupère de la vie à chaque fois je crois parce que sinon je serais déjà mort. Oh c'est bon hein. Il paraît qu'il n'y a plus personne. Maintenant je dois me mettre dans ma voiture et partir le plus vite possible. Where is my voiture ? Quelle horreur. Bah au moins vous pourrez dire. Oh bah. Je connais. Ah les Muria. Ouais je connais. C'est éclaté. C'est éclatax. Vraiment. Et lui il me pousse là maintenant. Calme toi. Oh la la. Et puis elle est soufflée toutes les 3 secondes. C'est bon ? Merci de m'avoir aidé. Bon. Dans ce cas. Avec plaisir. Que comptes-tu faire ? J'éteins les incendies ici et je descends en ville. Je chercherai une copine plus simple et sans autant de malveillant. Bon. Adieu. Ça c'est drôle par contre. Ça c'est très drôle. Les dialogues sont tellement éclatés que c'est très drôle. Allez hop je prends ma voiture. Et on s'en va. Allez c'est parti. Youhou. Et bah. Ah bah c'est quelque chose. Qui lui crut que j'allais perdre plus d'une demi-heure sur ce truc là aujourd'hui. C'est tout. En posant un siège à l'autrui, j'y suis tombé moi-même. C'est assez banal. Mais je ne suis pas obligé de mettre au courant mes hiérarchiques. En tout cas, si on me demande pas directement. Maintenant je dois rencontrer mon curateur pour recevoir une nouvelle mission. Quoi ? Là j'ai trouvé un secret. C'était quoi le secret ? Pas vu moi ? C'est n'a aucun sens. A. Qu. Sens. Aucun. Je comprends pas. Agence d'embauche. Le castor travailleur. Trouver du travail de toute urgence loin d'ici. Et puis là ça ramouille du cul en plus. Nous sommes là depuis une demi-heure. Tu pourrais peut-être rassembler tes forces et entrer dans ce cabinet ? Pour le moment je ne suis pas prêt. Je suis trop énervé. Je dois prendre mes comprimés. Et en même temps tu devras mettre quelque chose de convenable. On n'est pas dans la jungle. Aucune différence. Ces vêtements sont les plus pratiques au cas où. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver ici ? Essaie de gagner du temps. Après nous irons chez Yvonne. Qui a promis de te présenter à sa copine. Bien sûr. Bien sûr. Il me faut de l'eau pour faire passer les comprimés. Je reviens tout de suite. Vite. C'est quoi de ça ? J'ai pris rendez-vous chez un dentiste. Tu manges trop de confiseries. Mes dents ne souffrent pas des confiseries. Mais du travail énervant. Ça fait une heure que j'attends un imbécile avec PTSD, qu'il faut caser quelque part. Ou sont passés de vrais recrues. Il s'occupe à livrer la pizza ou à promener les chiens. Et pour ce dont nous avons besoin ici, tout un chacun ne convient pas. Je vais manger un morceau. Si des fois il vient, propose lui quelque chose de plus simple. Et s'il est trop regardant, envoie le promener. Actuellement il y a des postes à Lemurie. Ils ont tout le temps besoin du monde. Bon. Achète-moi une bounty. Mon dieu. J'ai aperçu plusieurs fois la publicité de cette agence sur internet. J'espère pouvoir trouver chez eux du travail quelque part loin de cette ville. Ou carrément à l'étranger. Là où les émissaires obsédants de l'oncle Kim ne pourront pas me trouver. Ah, c'est la suite. C'est donc la suite. Allez. Travail. Bonjour. Vous venez à propos du travail ? Oui. Je vous ai passé un coup de filière. Ça y est. Je m'en souviens. L'agent d'embauche vous attend. Première porte à droite. Catastrophique. C'est une catastrophe. Bonjour. Asseyez-vous. Quel travail vous intéresse ? Alors ? Ah, d'accord. Il me faut un travail temporaire pas compliqué pour deux mois, et de préférence à temps partiel. Je peux vous proposer un travail très simple. Le porte-à-porte avec des colis. La condition essentielle, leur contenu ne doit en aucun cas être examiné par les douanes. Je ne voudrais pas aggraver ma situation vis-à-vis de la loi. J'ai déjà deux amendes non payées pour excès de vitesse. Qu'avez-vous à me proposer encore ? Je sens une approche sérieuse. Quel est l'état de votre santé ? Tout est bon. Je vous ai envoyé le certificat hier. Oui, effectivement. Avez-vous suivi une formation militaire ? C'est une horreur. Oui ! Je suis un bon chauffeur. Je peux conduire n'importe quel engin, y compris un engin militaire. Mais cette question m'inquiète. C'est peut-être une erreur de traduction, et on voulait dire autre chose. Avez-vous eu affaire à l'électronique ? Oui ! Je maîtrise parfaitement l'électronique. En quoi consiste le travail ? Le fonds d'investissement Lemurie recherche un opérateur des systèmes de surveillance. Rien de compliqué. C'est où ? L'Afrique équatoriale, pratiquement une station balnéaire. Trois repas par jour et hébergement. Ça devient intéressant. Et que faudra y surveiller ? Ici on ne le dit pas. Une plage ou la jungle. De plus en plus intéressant. Et la rémunération ? Le voyage aller-retour est à leur compte. La rémunération est en devise locale, les doublons, 1000$ minimum par semaine au taux de change. Bon allez, hop. 1000$ par semaine ? Pas mal. Alors, quand pouvez-vous commencer ? N'importe quel moment. Mon Dieu. Mon Dieu. Oui encore. Dans l'offre on dit que dans leur région les défaillances prolongées de communication téléphonique internationale et internet sont possibles. Prévenez vos proches de ne pas s'inquiéter. Compris. Et comment s'appelle le pays ? Comme le font, Lemurie. Jamais entendu parler. On y change de nom tout le temps. Vous verrez les détails sur place. Ce sera tout. Merci de faire appel à notre agence. Eh ben, 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 eh ben. C'est quelque chose. Eh ben. J'aurais jamais cru faire une vidéo sur un jeu aussi éclaté un jour sur ma chaîne YouTube. Pourtant j'ai fait des jeux bof bof. Bah alors lui, il a une palme. Palme d'or le machin. Elle est encore dans un bain ou dans une douche elle ? C'est long pour rien ! C'est long ! Vraiment ? Et où ça ? Quel travail peut-on y trouver ? Ramasser les excréments des éléphants ? Et là on l'entend pas le mec, on l'entend pas ! C'est pour longtemps ? Tu n'es jamais là quand on a besoin de toi. Tu es libre de ne pas revenir. Léo vient chez moi. Qui c'est sur Léo ? Ça ne te regarde pas. Si. Si. Ça ne te regarde pas. Léo. C'est ce vampire de ton nom. Le vampire, c'est toi, et Léo est un homme normal. Allez. Envoie la dérive. Il possède une Lexus. Et les actions Facebook. Et il va bientôt devenir chef de notre bureau. Et je l'aime. Allez. Je suis sûr. Vous vivrez heureux et vous vous aimerez. Tant que son argent ne sera pas dépensé complètement. Va te faire voir. Va te faire voir. Incroyable. Ok. Ok. C'est fini là ? Ok. Bon. Bah écoutez. Je pense qu'on va se quitter là-dessus. Ça me semble bien. Vous n'aurez compris. Voilà. Si vous aviez l'intention de l'acheter. On réfléchissait. Vas-y. À deux fois quand même. Il faut y réfléchir. Je pense qu'il faut y réfléchir. J'étais en train de lire. Mais ça n'a pas plus de sens que tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ici ? Bon bref. On va se quitter là-dessus les amis. Je pense que voilà. Vous l'avez compris. C'est un jeu éclaté. Au moins. J'espère que la vidéo vous a fait marrer. Parce que clairement. Bah c'est le cas. Moi ça m'a bien fait rire. Sauf les phases d'action qui étaient chiantes comme la pluie. Mais sinon les dialogues. C'est succulent quoi. C'est succulent. Donc bref. Je vous dis donc à tout tout bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao. C'était OCRAD. Comme d'habitude. Vivez à fond. Votre passion de gamer. Ciao les amis. Et à la prochaine.